Musique Musique Bonjour à tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui avec Fifi, voilà, elle est déjà là sur la table. Pour une petite vidéo, j'avais envie de faire une petite carte avec vous. Ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de tuto, que je n'ai pas fait de carte, que je n'ai rien fait. Voilà, donc j'avais envie de faire un petit quelque chose aujourd'hui. Et donc je me disais, ben allez, on va faire une petite carte. Euh, si Fifi veut bien me laisser faire. Donc bon, j'ai juste préparé un petit peu mes découpes. Voilà, bon, j'ai un gros bisou de Fifi. Voilà, donc je vais faire une carte 15-15, comme d'habitude. Donc avec les... Alors, je regarde, parce que je vois que j'ai un petit truc là, qui me plairait bien. Euh... Un peu plié, masse, mais ça ne fait rien. Hop, voilà. Euh... Tu vas te mettre là, merci. Euh... Euh... Non, toi à terre, merci. Donc une carte 15-15, voilà, blanche, de chez Action. J'ai choisi les papiers de ce petit bloc là. Alors, je crois que ce petit bloc, je l'avais gagné au concours où j'avais été avec Coco au salon de Scragbooking. Euh... Je ne l'ai pas encore regardé d'ailleurs. Donc, voilà. Mais, ah, Fifi, s'il te plaît, tu viendras après. Voilà. Donc j'ai choisi deux feuilles que j'ai déjà coupées, parce que là, c'est un bloc que les feuilles font 16 sur 16, 16 et demi sur 16 et demi. Voilà, donc c'est trop grand pour les feuilles de... les cartes de chez Action. Voilà. Hop, je crois que je ne vais faire que ça, que monter, descendre, Fifi. C'est pas... Regarde, ça fait longtemps aussi qu'elle ne vous a pas vues. Donc, voilà. Oui, on fait des bisous, on fait des câlins. Hein ? Tu veux mettre sur la petite table ? Allez, voilà. Monte sur la table. Voilà. Au moins... Oui, ben, me fais pas tomber ça, s'il te plaît. Merci. Donc, j'ai choisi. Alors, en papier, celui-ci, voilà, qui est un peu doré. Et celui-ci, voilà, que je vais vieillir sur les côtés avec... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Donc, j'ai des découpes. Alors, ce ne sont pas mes découpes, ce sont les découpes que j'ai reçues par mes copines. Donc, que je vais utiliser. Donc, je vais utiliser un love, des papillons, bien sûr. Plusieurs... Bon, il y a encore des cœurs comme ça. Je vais voir ce que je vais mettre. Il y a aussi... Je vais voir peut-être... Ou alors, je vais utiliser les papillons. Que vous rappelez que j'avais commandé pour mon mariage. Et puis, qu'enfin, il était trop petit. Que je ne pouvais pas utiliser. Donc, je vais voir. Allez, on baisse la caméra. Et... Je vous montre... Ce que je fais. On va bien remettre la caméra. Hop, 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 hop. Et voilà. Donc, on va d'abord lire le papier un peu sur les côtés. Donc, ça, vous pouvez le faire avec un ciseau aussi. Ah oui, bah, je suis hors champ. Donc, hors champ, vous ne pouvez rien voir. Voilà. Désolée. Donc, ça permet d'arracher un peu le papier sur le côté. Ce petit gadget, je l'avais eu aussi en cadeau par une copine. Je crois que c'est Léa qui me l'avait offert. C'est la première fois que je l'ai utilisé. Je ne l'ai pas encore... Je ne l'ai pas encore... Je n'en suis pas encore servi. Ok. Là, je ne l'ai pas encore fait. Je ne l'ai pas encore fait. Ah لا. mon papier n'est pas très épais donc c'est un petit peu compliqué mais on va y arriver je vais faire un petit peu de temps voilà ce que ça fait, c'est pareil que si vous le faisiez au ciseau je vais un petit peu vieillir aussi en encrant les bords avec ma distress ink vintage photo donc je vais prendre un... alors où est-ce que j'ai mis mes douleurs alors j'ai rangé mon atelier alors maintenant je ne retrouve plus rien bien sûr voilà hop mes petites poupées oh j'ai plus d'encre voilà mon encre est sèche je crois j'ai plus beaucoup d'encre pourtant je les mets à l'envers mais bon elles sont vieilles à mes encres il faudra que je commence à penser à les renouveler ok on commence à vieillir elles sont comme moi voilà donc on va d'abord s'occuper de celle là on va essayer aussi de l'encre aussi un peu sur les bords donc on va essayer de mettre à l'encre ... ... Il n'y a pas beaucoup mais ça ira, ça me donnera un bon effet quand même. Donc comme toujours moi j'utilise toujours dans ce sens là mes cartes. Donc la première je l'ai coupée à 14,5. Et je suis en train de réfléchir si je la mets tout de suite en 3D ou si je la colle directement dessus. Je ne sais pas. Comme d'habitude je fais mes cartes un peu à l'arrache. Je vais la coller directement. Aujourd'hui j'utilise le... Le scalpel de chez Action. Bon il est bien. Ce n'est pas qu'il se desserre un peu au niveau du manche. Mais sinon ça va. Je n'ai pas retrouvé mes lames pour changer sur le mien. Je crois où elles sont. Parce que j'ai commencé à trier, à ranger dans des boîtes plastiques d'Action. Il y avait une promo là. Il y a une dizaine de jours. De boîtes de rangement Action. Des grandes boîtes. Il y avait 3 boîtes pour 7 euros quelque chose. Donc j'en ai acheté pour ranger mon bazar ici de ma pièce. Je prépare quand même pour quand on aura une maison. Je n'ai pas la surprise de voir tout préparer à la dernière minute ici dans ma pièce. Quand on déménageera, mon atelier ne sera pas fait tout de suite. Donc je crois que toutes mes affaires soient dans des caisses. Je crois qu'il y a un peu mieux, mais bon, ça ne se verra pas. Il y aura l'autre papier dessus. Alors, on centre bien, on se met bien droit. C'est un petit peu de l'encre, mais c'est rien. Là, ce n'est pas grave si je ne suis pas dans le bon sens, mais ça va. Voilà, mon premier papier est mis. Donc, le deuxième papier va venir au-dessus, comme ça. Donc, il va falloir que je range quand même. Je vais avoir du prix à faire. Je cherche mes dentelles. Je suis là, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas partie. J'ai besoin de mettre une dentelle. Mais bon, avec les papillons dorés, ça ne peut pas le faire. J'ai besoin de mettre un petit peu. J'ai besoin de mettre un petit peu. Je vais mettre ce petit peu. J'ai des choses qui key, là dessus. J'aime bien et c'est celui-là. Avec les petites plumes. Là, j'en ai un qui me plait avec du petit coeur. Mais du coup, je le mettrai dans ce sens-là. et bien sûr ça c'est vraiment bien que c'est scotché dessus c'est ça j'aime bien sur le banc là parce que comme ils sont auto-collants se mettent bien droit il dit bien droit et en plus il colle ils collent très bien ah mince ah ne vous inquiétez pas je pousse mes cris de guerre en plus je ne suis pas calme aujourd'hui voilà 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 en plus 3 à nouveau à nouveau pour Merci. Merci. Déjà le papillon. Je vais d'abord coller ça. Et ça je le mets en 3D. Merci. Merci. Donc là, je vais faire bientôt aussi des tutos de page 30-30, on me l'a demandé, donc je vais vous en faire. Je dois faire développer des photos, bon, j'ai plein de photos déjà, donc je vais regarder dans mes photos aussi, ce que je peux faire en page 30-30. Je suis dans le bon sens, je regarde que je ne fais pas de bêtises, oui. Voilà. Voilà, je vais prendre mes petits 3D pour les papillons. Ah, je vais tout tomber, mais vas-y. Oh là là. Je vais mettre le noir là, bien sûr. Voilà. Donc le doré qui vient en-dessus, on va lui mettre aussi du 3D. Si j'arrive à en remettre un, on a des petits là, c'est bon. Trop petit celui-là. Voilà. Et... ... Voilà. donc bien appuyer pour que ce soit bien collé voilà le petit papillon alors j'ai un love comme ça ou j'ai un love comme ça je pense que celui là sera mieux je pense que mon papillon je vais lui remettre du 3D sous les ailes je vais mettre du 3D sous les ailes parce que je sens qu'il va s'envoler mon papillon bah tu ronfles Fifi je l'entends ronfler elle est à côté de moi elle dort mais elle ronfle je vais remettre sur les ailes du bas aussi là beaucoup mieux C'est parti. 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 C'est parti.